bonjour à tous c'est tony montana bon bah voilà dans cette petite vidéo je vais vous présenter un glitch un glitch qui n'est pas forcément très difficile même si un timing à respecter donc pour ça il va falloir des missions de lester en l'occurrence un braquage en cours donc moi j'ai choisi la première première braquage j'ai fait la première mission et du coup il m'envoie tout le temps des textos voilà ensuite il va falloir aller sur warstock et prendre le centre d'opérations mobiles élément 3 il faudra que ce soit le dépôt de véhicules personnels ensuite il va vous falloir un bunker voilà donc globalement j'ai vite fait un peu les prix j'ai pas regardé tous les bunkers mais un million quatre un million sept donc ouais je sais que c'est pas un glitch pour tous les budgets mais c'est un glitch quand même très lucratif ensuite il faudra aussi une élégie donc voilà c'est une élégie elle est gratuite ça par contre je pense que ça ira pour tout le monde voilà donc voilà les gratuite voilà donc après vous pourront prendre deux comme vous en prendre 10 comme vous voulez ensuite on va aller faire un petit tour dans le solo alors j'ai pas fait de coupure mais j'ai fait quelques accélérés de manière à ce que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus voilà donc ensuite vous avez donc dans paramètres commande et mode de visée alors vous mettez mode de visée libre une fois que vous avez fait ça vous allez en ligne jouer un gta parti sur invitation comme ça on n'est plus tranquille c'est plus simple pour l'hich et on n'est pas embêté tout ça donc voilà en l'occurrence j'ai que des quasiment que des déguis custom et comme vous voyez j'ai deux déguis une blanche une noire qui sont deux déguis gratuites qui sont là pour justement le glitch qui vont devenir des customs bientôt les déguis custom je les vends 950000 donc là vous appuyez sur le pad vous allez faire demander le véhicule personnel là en l'occurrence il est grisé je peux pas donc je sors du véhicule je me déplace un peu et il se dégrise du coup je peux le sélectionner voilà de manière à mettre un véhicule dans le centre d'opération mobile là en l'occurrence on voit en bas à gauche le texto de l'ester qui nous sera d'ailleurs utile tout à l'heure pour la suite du glitch donc là c'est plutôt facile on met le véhicule dedans bon en l'occurrence j'avais déjà un véhicule dedans c'est pour ça que j'ai eu ce message là mais vous si vous n'avez pas de véhicule dedans vous n'aurez pas ce message là voilà mais c'est pas très important ça change même un adresse du tout en fait là vous sortez vous retournez tout simplement dans votre garage une fois arrivé là vous avez plus qu'à rentrer dans votre garage voilà c'est pas un glitch très compliqué mais un timing assez assez important à respecter mais il n'est pas compliqué petit à petit on prend le coup de main et du coup ça va assez vite et surtout on fait un million à chaque fois donc c'est pas mal donc là on prend l'ail aiguille et on sort avec donc en fait une fois qu'on va sortir avec l'ail aiguille on appuiera sur le pad pour demander au centre d'opération de revenir au bunker voilà et ensuite on n'a plus qu'à aller au bunker donc j'ai fait un petit accéléré pour ça y est un petit peu plus vite tac 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 voilà on arrive à mon bunker donc moi par rapport à ça j'ai ma petite astuce je trouve que ça marche mieux sans la porte donc moi j'arrache la porte voilà ce que je fais pour arracher la porte c'est facile je sors de la voiture et là j'appuie sur triangle et l2 de manière à reculer directement sans qu'il ait les réflexes de fermer la porte là je place mon véhicule à côté la porte à côté du rond bleu au cul du camion j'appuie sur le pad pour pas dès que je sors être pris par le rond bleu est rentré dans le centre d'opération et là en fait le but du jeu c'est de courir et appuie sur triangle et à le timing c'est là qu'ils jouent mais en l'occurrence j'ai mis j'ai mis trop de temps d'appuyer sur triangle et du coup je suis rentré dans le centre d'opération mobile donc là il faut que je ressorte ça c'est le cas de problème de quand on appuie trop tard sur triangle l'inconvénient c'est qu'on est obligé de replacer la voiture après alors que dans l'autre problème qui va arriver juste après l'avantagé c'est qu'on peut remonter quasiment tout de suite dans la voiture sans avoir à la déplacer donc là je replace gentiment la voiture j'appuie sur le pad triangle et après donc la voilà je vais courir et triangle et là j'appuie sur triangle un peu trop tôt du coup je suis rentré dans la voiture donc là je vais ressortir et je vais recommencer c'est là où le timing est important triangle et encore un peu trop tôt et si je dis pas de bêtises je crois que la prochaine c'est la bonne on va voir l'écran qui s'assombrit ah non c'est parce que là c'est la prochaine on va voir l'écran qui s'assombrit comme si je voulais rentrer dans le centre d'opération et en même temps j'ai le mouvement pour entrer dans la voiture donc là par expérience je sais que le glitch a fonctionné on voit en plus le temps de chargement qui est un petit peu plus long donc je sais qu'il a fonctionné donc là on va appuyer sur le bouton ps aux nouveautés on va aller sur le un ami qui a fait une activité dans l'occurrence voilà j'en ai trouvé un le plus important c'est de cliquer sur lancer gta online et là par contre à ce menu là on va cliquer rond on va se retrouver sur un écran noir et on sort son téléphone pour valider la mission de préparation de lester là on est dans le chargement une fois au tableau on va cliquer sur rond pour annuler la la mission de préparation et là on va voir qu'on est invisible enfin invisible clignotant là on va aller simplement dans le garage on va aller dans le garage et là on va prendre donc une eleggy custom moi personnellement je préfère prendre l'original qu'une copie c'est une copie d'une copie d'une copie c'est un peu comme les clés voilà par après voilà c'est moi j'aime bien faire ça donc une fois que vous êtes dans la voiture vous appuyez juste une fois sur r2 et voilà avec lui la même pas avancé là surtout vous appuyez sur le pad vous n'avancez pas vous reculez pas vous appuyez juste sur le pad et vous faites demander et là vous faites demander centre d'opération ça va vous faire apparaître un peu plus loin moi je me déplace un petit peu parce que je veux savoir à peu près où ou atterri le centre d'opération mobile et vous redemandez une deuxième fois le centre d'opération mobile voilà moi je sais qu'en me temps là je sais à peu près où il va il va respawn c'est pour ça que je fais ça mais après ça a aucune incidence sur le glitch voilà on voit la petite igone qui clignote donc j'ai plus qu'à me diriger là-bas ou du moins y essayer donc voilà je me déplace tac 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 une fois arrivé au camion j'ai juste à rentrer la voiture à l'intérieur et là il me demande pas de sortir le véhicule qu'il était normalement à l'intérieur donc voilà une fois sorti du véhicule je rentre dedans et je ressors avec la voiture voilà cette voiture là maintenant j'ai plus qu'à rentrer dans mon garage c'est pour ça que j'essaie de garer le centre d'opération mobile pas trop loin de mon garage pour éviter d'avoir trop de trop de chemin à chaque fois et donc de perdre du temps voilà là en l'occurrence je suis pas trop loin j'ai plus qu'à rentrer avec la voiture dans mon garage valider le petit message et en l'occurrence je vais choisir l'allégie ça aucune importance le glitch est déjà fini donc ça aucune importance mais comme ça ça fait ça fait un garage full custom j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like un commentaire vous abonner allez merci bon game